Musique Première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez Cormand. Oui. Mais le souvenir que j'ai, il y a peut-être d'autres titres. Tu m'avais déjà parlé de Didier Valko et l'art. Avec l'évangile de Jimmy. Mais qui est-tu qu'on fait Didier Valko et l'art par rapport à François-Xavier Valko et l'art ? Alors, on est parti pour un cours de généalogie. Donc en fait, c'est de l'ordre du cousin, mais il faut le dire très vite, lointain. Puisque quand on remonte dans son arbre de généalogie qui est dans le mien, huit générations au-dessus, aux alentours de 1700 au milieu du 18e siècle, il y a un couple qui va avoir une série d'enfants, dont des garçons. Et Didier va descendre, enfin, d'abord ce garçon va avoir un enfant et ainsi de suite jusqu'à Didier. Et l'autre garçon va avoir une série d'enfants, dont des garçons. Et ça va arriver jusqu'à moi. Donc si tu veux, on est ce qu'on appelle cousin. Alors la génération de croisement, elle est à huit générations au-dessus de nous. Mais comme normalement en généalogie, pour vraiment pouvoir compter, tu dois remonter et puis redescendre. On est cousin à la 16e génération. On a repéré qu'en Vanko Allert, Vanko Allert pouvait... On a tout à fait repéré. Donc il faut savoir qu'il y a un arbre généalogique qui a été fait et qui, sans exagération, se déroule sur 5-6 mètres. La dernière fois qu'il a été déroulé, c'était il y a 10-15 ans. Quand tu prenais tout le monde et puis que tu essayais de faire descendre tout le monde, c'était tellement éclaté, entre guillemets, tellement il y a de personnes dans cet arbre, que tu avais un arbre de 5-6 mètres. Est-ce que c'était une erreur de transcription à la différence de l'an ? Alors, le Vanko Allert, c'est effectivement une erreur de transcription. C'est à l'époque napoléonienne, c'est un officier d'état civil. Alors, on ne sait pas trop si c'est une erreur de transcription ou une volonté à ce moment-là de l'officier d'état civil de franciser la chose. Mais donc, ça vient vraiment de la même racine. Je veux dire, c'est juste un moment... Voilà, il y a le W qui a disparu sur la branche dont je descends et qui est resté sur toutes les autres branches. Et dans toutes ces autres branches-là, il y a Didier qui est contemporain d'aujourd'hui. Mais tu as par exemple le bourgmestre d'Anvers, Franz Vanko Allert, qui a été bourgmestre d'Anvers dans les années 30, et qui a même eu une écluse à son nom à un moment, qui d'ailleurs apparaît dans le roman Cheyenne. Et il y a eu un Monseigneur Vanko Allert qui était évêque, qui est mort il y a 5-6 ans, à 101 ou 102 ans. Donc, quand tu prends un peu l'histoire familiale, tu as de tout. Tu as des politiciens, tu as des évêques, au moins un évêque. Il y a eu un missionnaire en Amazonie qui, semblerait-il, se serait fait manger le bout du doigt. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans les romans de Didier qui passent pour être de la fiction et qui sont des clins d'œil à ses racines belges. C'est l'auteur qui vient à toi ou bien c'est l'histoire de famille qui cite déjà ce nom-là ? Je dis l'auteur, est-ce que c'est un livre ? Tu te dis, tiens, c'est un nom qui ressemble au mien ? Comment ça s'est passé ? Ça a toujours été un peu, surtout à partir de son prix Goncourt. Et donc, moi, quand il a son prix Goncourt, c'est en 1994, donc j'ai 8 ans. Et dès ce moment-là, il y a la notion qu'il y a un auteur dans la famille qui est en train de très bien réussir. Je me souviens, pour l'anecdote, être parti à la fin des années 90 en Suisse, en vacances, et à l'endroit où on loue le ski, à un moment, mes parents donnent leur nom, enfin, mon père donne son nom, et la personne au guichet dit « Ah, mais vous n'êtes pas l'auteur ? » Moi, ce n'est pas l'auteur, mais voilà. Et donc, j'ai une notion qu'il existe. Et puis, à 8 ans, j'étais trop jeune pour lire ça, et dans la famille, il y avait ce qu'on appelle des cousinades. Donc, tous les 5 ans à peu près, on avait des réunions de famille où là, tu as 300, 400 personnes, toutes les branches réunies. Et il y en a une aux environs des années 2000. Et donc là, j'ai quand même 14 ans. Et j'ai déjà mon envie à moi d'écrire. Je suis sur mon premier roman à ce moment-là. Et je vais à cette réunion et je le vois de loin. Mais je n'ose pas ou je ne me permets pas de l'accoster à ce moment-là. Et je repars en me disant « Mais moi, j'ai quand même envie de lire un peu ce qu'il fait vraiment. » Là, je considère qu'à 14 ans, j'ai le droit de choisir mes lectures comme bon il me semble. Et je commence par un peu récupérer les 2-3 bouquins que ma mère a achetés probablement plus par curiosité, mais qu'elle avait lus du reste. Et je lis les 2-3 bouquins. Il y a un truc que je trouve fascinant. Et je cours à la bibliothèque de l'école. Je demande ce qu'ils ont. Ils ont une autre partie de l'œuvre. Et donc, finalement, je lis l'autre partie de l'œuvre via la bibliothèque de l'école. Et puis, je vais à la bibliothèque communale. Et finalement, de cette manière-là, j'arrive à lire plus ou moins. Son premier roman, c'est en 82. À ce moment-là, on est en 2000. Donc, il y a à peu près 18 ans d'écriture avec sa pause avant Goncourt et sa pause après Goncourt. Donc, il doit y avoir quand même pas loin de 15 titres romans. Et puis, à partir de ce moment-là, je décide que je vais vouloir le suivre. Et dans la volonté de le suivre, ça va être d'acheter chaque fois son nouveau roman. Et donc, je pense qu'à partir de l'apparition, qui est en 2001, là, il va y avoir un rituel de lecture qui a duré pendant très longtemps et qui est même encore un peu celui-là aujourd'hui, c'est d'aller chercher le livre. À la base, c'est en sortant de l'école. Maintenant, c'est en sortant du boulot. C'est de courir dans la première librairie, d'acheter le livre, de rentrer chez moi, d'attendre que la nuit soit tombée et de le lire. Et généralement, bon, c'est 200, 300 pages. Les plus gros font l'évangile de Jimmy qui était, je crois qu'il est son plus gros. C'est 450, 480 pages, quelque chose comme ça. Et donc, généralement, c'est quelque chose que j'arrive à lire dans la nuit. Et donc, ça, ça a été la rencontre avec l'œuvre en sachant mettre un visage. Alors, on est au début d'Internet. Mais en sachant mettre un visage humain dans le sens où, bien sûr, il y a la télévision, etc. Mais, voilà, la personne, je l'avais vue une fois en vrai. J'avais vu comment il interagit, comment il bouge son corps en dehors d'un plateau. Et puis, arrive en cinquième secondaire, on me demande de choisir ce qu'on appelait un travail d'approfondissement. Avant, ça s'appelait parfois travail de maturité. Et donc, là, le principe, c'est de choisir une question, enfin, une thématique, de développer une question sur la thématique, et puis d'y répondre. et c'est l'époque où j'avais, enfin, je l'ai toujours, ce grand amour pour toutes les grandes plumes du 19ème, Flaubert, Dumas, Balzac, Zola, etc. et mon prof de français et d'autres profs étaient persuadés que j'y allais arriver avec un truc effectivement purement 19ème sur le courant romantique, Georges Sand, Alfred de Missa et Tutti Conti. Et là, moi, je leur dis, non, 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 je dis, moi, j'y allais écrire sur ces gens, mais il en sort non-stop. En plus, ça venait d'être le bicentenaire de Victor Hugo en 2002, celui de Georges Sand en 2004, l'assassinat, ou du moins la mort suspecte de Zola, je crois c'est 1900 ou 1902, donc on était sur un centenaire aussi. Et donc je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que moi, du haut de mes 17, 18 ans, modestement, humblement, je vienne rajouter par-dessus tout ce qui a été écrit, dont notamment la très grosse bio en deux tomes de Max Gallo sur Victor Hugo, des livres de feu Gonzague Saint-Brice qui, ça fait 5 ans, là, il y a quelques jours qu'il est parti, donc je dis, moi, j'ai dit, c'est bon, enfin, je ne vais pas essayer de faire un résumé patchwork de 50 biographies écrites sur le gars ou la nana, et je dis, moi, ça m'intéresse bien plus d'aller sonder les profondeurs de l'oeuvre d'un auteur, non seulement vivant, mais qui en plus n'en est peut-être qu'à la moitié de sa carrière, voire même moins. Alors, c'était en 2005, on est en 2022, donc en 2005, il était à 23 ans de carrière, on est à 40, donc voilà, on peut dire qu'il est à peu près, enfin, c'était à peu près effectivement son moitié de carrière actuelle, puisque Didier a eu 62 ans cet été, et donc, touchons du bois, mais je vais dire, son papa étant mort à 95 ans, sa maman à la fin de l'âge de 80 ans, on peut espérer avoir encore une bonne production à venir, et donc voilà, moi je dis, je vais faire sur Didier Mankowler, et là, les profs me disent, ouais, mais enfin, ça va être un peu dur, parce que tu le sais, le principe, c'est que tu dois récolter des sources, et puis tu dois se faire croiser les sources, et tu dois tirer des hypothèses, et il te faut une question, je dis, ça c'est pas un problème, je dis la question, je dis, ça sera, quels sont les éléments récurrents dans l'oeuvre de Didier Van Kowler, et quelles pourraient être leur signification par rapport au vécu de l'auteur, je dis donc, vous avez déjà deux questions, ou une question et une sous-question, je dis, croisez des documents, je dis, mais ce gars là, je dis, chaque fois qu'il sort un livre, je dis, mais il fait le tour de toutes les rédactions de presse, de Paris et de Navas, et de Belgique, je dis donc, je dis, mais, et ma maman avait, quand même, découpé des articles de presse, et elle les avait mis dans les livres, à chaque fois qui correspondaient, quand il a fait toute une série d'interviews pour un édicin, elle les avait tous glissés, donc je dis, ça va être relativement simple, il va y avoir des coupures de presse, c'était le tout début d'internet, je dis, bon, il va y avoir un peu internet, et puis, j'avais déjà ce côté documentaliste un peu agratouillé, comme ça, et je dis, ben, ce garçon-là, il a eu plusieurs éditeurs, donc je dis, ces éditeurs doivent bien avoir peut-être un petit service de documentation en leur institution, je dis, ben, on va aller leur demander, et je dis, je dis, début du scanner, machin, du fax, ils vont scanner, ils vont m'envoyer ça par mail, et yopla, boum, ça sera fait, et à partir de ce moment-là, bon, ben, les profs me disent, écoute, si tu es convaincu de la chose, bon courage, à dans un an, genre, un peu, en me regardant, lui, lui, il est vraiment fou, quoi, il aurait pu se faire bien plus facile, nous sortir toutes les bios écrites sur Ego, etc., et voilà, et c'est comme ça qu'arrive vraiment, alors, le travail de fin d'études, et nous sommes en quelle année ? On est, on est à la bascule de mai, mai juin 2004, où je dois choisir le travail, c'est validé, le choix du travail est validé en juin 2004, et donc, je vais vraiment commencer à l'été 2004, à travailler sur, bon, j'avais déjà un peu commencé avant, mais là, vraiment, je sais qu'il y a une finalité, que c'est un travail d'un certain nombre de pages, avec évidemment toute la réponse à cette question et cette question, et que c'est à rendre pour à peu près le mois d'avril suivant, donc voilà, je sais que je suis quasiment sur un timing de grossesse humaine d'humain, fin d'homme, et, et donc voilà, là, c'est vraiment là que va commencer le gros du travail. J'aime bien le gros, parce que 15 ans après, tu y travailles toujours, dans le cadre d'un projet que tu as avec lui, quoi, c'est ça qui est amusant tout le monde fait. Mais parce que, mais parce que c'est un immense terrain de jeu, et en fait, ça va pouvoir être un terrain de jeu jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier livre, en fait, jusqu'à sa dernière publication, dans le sens où, il y a des hypothèses que j'ai avancées il y a 15 ans qui aujourd'hui se vérifient encore plus parce que ça a continué de pulluler, entre guillemets, dans ses ouvrages, et puis il y a des choses où, dont il s'est un peu éloigné, peut-être pour mieux y revenir par après, et donc effectivement, enfin c'est vraiment, je veux dire, chaque nouveau livre qu'il publie, donc principalement les romans, ben voilà, c'est effectivement, il y a une lecture, une première lecture que j'essaye de garder être une lecture plaisir, donc c'est une lecture où j'essaye de débrancher le cerveau analyste pour simplement me laisser imprégner par les personnages, par l'histoire, par les lieux, bon, le cerveau fait quand même des warning, warning à certains passages en mode, hé, warning, warning, il a déjà fait ça dans tel roman il y a 25 ans, et puis après, il y a une deuxième lecture où là, maintenant, c'est une grille Excel avec des centaines d'entrées, chaque terme qui revient plus que trois fois dans l'œuvre de Didier, alors quand je dis terme, c'est pas juste le mot, c'est un concept, je vais dire, si ces héros ont souvent des chats, ben voilà, chat, ça va être une entrée, et donc aujourd'hui, on est en centaines d'entrées sur, enfin, décryptées et repérées dans son œuvre, et je vais dire, ça, ça peut continuer, la deuxième lecture, et là, la deuxième lecture, c'est vraiment, alors moi, je n'aime pas écrire ou surligner dans les livres, mais l'idée, c'est quand même un peu, hop, j'attrape ça, je rentre ça, je regarde, ah, cette ligne-là, je l'ai déjà, et puis je mets, ah ben, page Intel, ça parle de ça, page Intel, il y a cette entrée-là, et donc finalement, je vais dire, on va venir me dire, tiens, dans l'œuvre de Didier Van Kowalart, combien d'accidents de voiture y a-t-il, ou bien, où est-ce que se trouvent les accidents de voiture, je te sors le tableau, et je te fais, donc, page Intel dans ce livre-là, page Intel dans ce livre-là, dans ce livre-là, il n'y en a pas, là, il y en a deux, page Intel et page Intel, et ainsi de suite. hors contexte familial, quand, bien tu serré la main, pour commencer à parler de ce projet. Alors, quand, alors, en fait, ça remonte, donc, on revient aux fameuses cousinades dont, hors contexte familial, je dis, hors contexte familial, c'est bon, d'accord, c'est bien, il rencontre quelqu'un qui est un arrière-arrière, petit cousin, puis un beau jour, dans une librairie, tu le recroises, et là, bingo, comment ça va ? Alors, on se recroise plusieurs fois, donc on se recroise déjà une première fois, hors contexte familial, deux mois avant l'armise de mon travail de fin d'études, puisqu'en fait, à ce moment-là, les contacts ont commencé à se nouer, et que je lui dis, voilà, est-ce que ça serait envisageable d'avoir une participation, j'ai pensé à une préface, à une postface, je vous envoie mon travail, vous le lisez, et puis, simplement un mot de l'auteur, en lui laissant tout à fait la possibilité de dire, mais en fait, c'est de la fumisterie, tout ce qui est avancé là ne tient pas la route, et compagnie, et là, il me dit, il me dit, moi, j'ai mieux à vous proposer, il dit, je vous donne deux heures de mon temps, avant la foire du livre, vous venez avec les questions dont vous avez besoin d'une réponse, ou vous n'avez pas pu trouver de réponse, parce que, on ne m'a peut-être jamais posé la question en entretien, ou parce que, vous n'êtes pas tombé sur cet entretien papier, et il dit, j'y réponds, et donc là, c'est la première fois, j'arrive, j'ai, je crois, une vingtaine de questions, et c'est la première fois où on n'est plus dans un cycle familial, où on est dans un, tête à tête, et où là, vraiment, j'ai envie de dire, il y a d'un côté, l'écrivain, et de l'autre côté, l'étudiant, alors, ce n'est pas une thèse, donc je ne peux pas dire thésar, mais où il y a l'étudiant qui consacre un travail, et où effectivement, il n'y a plus la dimension familiale, si ce n'est, pour être tout à fait honnête, qu'il y a peut-être une facilité de contact du fait qu'il y avait le lien familial. Est-ce qu'il y a déjà des surprises de sa part sur certaines questions auxquelles il ne s'attend pas ? Parce que c'est un peu ta spécialité, ça. Il y a déjà, il y a déjà effectivement des choses où il me dit, oh là là, il dit, moi, je ne me pose pas cette question-là quand j'écris, je n'ai pas été chercher aussi loin, et après, il va y avoir une espèce de chassé-croiseux où on va se revoir, je dirais, à peu près à raison d'une fois par an, une dédicace, Foire du Livre, etc. Et le second grand moment, alors, il y a une première fois, j'allais dire le second grand moment, mais le second grand moment, il arrive en octobre 2011, où, et je les salue, Brice et Niki de Passe organisaient des dîners littéraires dans le cadre de l'hôtel Amigo, ici, juste derrière la Grand Place, avec Livres de Bord et Liberty TV, et il reçoit Didier Benkevolart, entre-temps, j'avais fait un peu connaissance avec Brice et Niki, et je dis, il y a 5-6 ans, dans le cadre de mon travail de fin d'études, j'ai pu interviewer Didier, et c'était vraiment chouette, et j'aimerais bien pouvoir le réinterviewer, est-ce qu'on peut faire un co-entretien, quelque chose comme ça, et puis elle me dit, écoute, fais des questions, viens me trouver une heure plus tôt le jour même, et on verra comment faire, et le jour même, en fait, Niki a tout à fait tenu sa promesse, puisqu'elle fait l'entretien, et avant qu'il y ait les questions du public, elle dit à Didier quelque chose du genre, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma relève, qui a toute une petite série de questions, et qui, pour le coup, je pense que vous le connaissez, voilà, Didier m'avait croisé juste avant dans le lobby de l'hôtel, et donc là, j'arrive avec des questions, c'est au moment où il a sorti le journal intime d'un arbre, et tu es bien placé pour le savoir que moi, il n'y a pas de mauvaise question, je considère qu'il y a des mauvaises manières de poser les questions, il y a un mauvais timing pour poser une question, mais il n'y a pas de mauvaise question tant que c'est fait avec bienveillance et dans un timing construit, c'est-à-dire on n'envoie pas une question de pécu au premier tour pour essayer de faire valdinguer l'auteur ou l'autrice, mais par contre, une fois que ça roule bien, bon, la petite question un peu plus piquante, un peu plus mordante, qui va un peu déstabiliser, mais pas pour mettre la personne dans l'embarras, mais pour essayer de rentrer en toute modestie une réflexion dans la personne, et donc voilà, il y a une série de questions qui se posent à ce moment-là, et le troisième grand moment entre guillemets de jeu de questions-réponses publiques, ça arrive un matin du mois de mai 2012, un autre ami venu au roulade, René de Masner, bibliothécaire à Saint-Jos et auteur, m'appelle et me dit fixe et fixe, t'inquiète pas, ne sois pas étonné, tu as une dame, madame Françoise Rioux, de Libris Agora, Louvain-Laneuve, qui va t'appeler, elle va te dire qu'elle t'appelle pour que tu fasses un entretien de Didier Vancoe-Holart, il me dit surtout ne crois pas que c'est une blague, il dit je te jure c'est vrai, et je lui dis allons, allons, raconte-moi un peu, et il me dit bah écoute, il reçoit Didier Vancoe-Holart genre dans 10 jours, je ne sais pas pour quelles raisons il n'y a personne au sein de la librairie qui est emballé ou qui a le temps, enfin visiblement personne ne veut prendre l'entretien, ils ont posé la question à une première personne qui a dit non merci, qui m'a référencé, donc qui a référencé Rony, et il dit moi quand j'ai entendu Didier Vancoe-Holart il dit c'est même pas de savoir la question est-ce que j'ai envie ou pas envie de faire le truc, est-ce que j'ai le temps ou pas le temps, il dit j'ai dit à cette dame j'ai le gaillard qu'il faut j'ai François-Xavier Vancoe-Holart appelez-le et vous allez voir et je me souviens elle m'appelle et c'est le tout début de mes entretiens littéraires j'en ai peut-être fait 4-5 avant et des trucs un peu celui de Didier notamment genre un an avant même pas mais des trucs de allez 20 minutes une demi-heure et là je dis ok on fait un entretien on fait quoi ? on fait une demi-heure 35 minutes et puis on s'arrête là et là elle me dit non non nous chez Libris Agora on est plutôt au partisan du 3 quarts d'heure une heure avec les questions du public je dis mais c'est long ça c'est très long ça je dis tant pour l'auteur d'abord je dis pour le public puis pour la personne qui pose des questions elle me dit non mais pour nous c'est une condition je dis ok c'est la condition je dis vous inquiétez pas je dis j'ai suffisamment de questions pour aller à la compte c'est juste une question entre guillemets de confort d'écoute etc et j'arrive le jour même et là effectivement l'entretien se fait et c'est pas une demi-heure c'est pas trois quarts d'heure c'est pas une heure c'est pas une heure quarts c'est une heure et demie sans les questions du public et après viennent encore les questions du public bout à bout c'est une heure trois quarts presque deux heures d'entretien et c'était ben c'était il y a tout juste dix ans puisque c'était en mai 2012 et que j'en avais fait un peu l'entretien des trente ans de carrière et donc là on avait retraversé toutes ces trente années de création et donc voilà et donc ça c'est la entre guillemets dernière rencontre officielle en mode entretien et puis depuis bon ben on se recroise on s'entend on échange et effectivement il y a toujours ce fil rouge de l'oeuvre alors on pourrait on pourrait se dire oui mais en fait pourquoi avoir choisi ce garçon là est-ce que c'est simplement parce que c'est l'écrivain de la famille non du tout c'est vraiment parce que je trouve son oeuvre passionnante je trouve que son oeuvre encore plus aujourd'hui pose des très bonnes questions je trouve que c'est un auteur qui arrive à mettre quand tu prends des curseurs comme sur un tableau de mixage c'est un auteur qui arrive à mettre vraiment les curseurs alors ils sont pas tous à la même hauteur mais ils s'équilibrent les uns les autres et donc si tu veux c'est un auteur où il le raconte dans ses interviews donc c'est même pas trop déflorer la chose qui va mettre une partie de sa vie de ce qu'il vit de ce qu'il fait vibrer son dernier livre ça appelle une vraie mère ou presque et ça revient sur le décès d'une maman etc bon bah sa maman est décédée au printemps 2020 ou 2019 quelque part par là il va mettre tous ces sujets qui l'intéressent mais ce sujet de l'écologie des abeilles etc chez Didier tu vas voir en 1982 dans Poisson d'amour qui se passe au fin fond de la forêt amazonienne et où il évoque déjà les dangers de la déforestation les problèmes de barrage le grand chef Raoni etc lui il est dedans mais bien avant que ça devienne le sujet dont tout le monde veut faire un livre un film un bouquin et donc il y a une sorte de militantisme il y a un humour qui est quand même génialissime il y a un goût aussi des décors moi je trouve il y a vraiment bon c'est souvent mon martre qui revient dans ses ouvrages il y a souvent aussi des incursions en territoire belge par lesquelles il fait des clins d'oeil et des déclarations d'amour à ce qu'il considère être sa belgitude il y a pas mal souvent à ex-lébain parce que quand on prend le tracé familial c'est une région qui lui tient à coeur etc et donc moi je trouve voilà par rapport à certains auteurs qui vont juste raconter non-stop leur vie et où il n'y a quasiment pas de place à la fiction lui il y a sa vie mais il y a une place à la fiction il y a une série de thématiques qui sont vraiment récurrentes mais parce que il en est intimement convaincu et activiste et défenseur c'est quand même lui qui a fait une lettre invitant les libraires à désobéir à l'acte de fermeture pendant le Covid et en disant que s'il fallait il mettrait ses droits d'auteur pour payer les amendes etc et donc voilà et donc c'est une oeuvre vraiment qui est passionnante dans le sens où on est 33 ou 34 bouquins plus tard en termes de roman c'est un piège tu sais me le citer en marche arrière en commençant par le dernier en marche arrière en commençant par le dernier oui oui jusqu'au premier oui oui alors 33 tu as dit je crois que c'est 33 alors toi toi tu peux prendre le dernier tu peux faire copie mais non parce qu'ils sont même plus classés par ordre voilà donc en 2022 une vraie mère ou presque en 2021 le pouvoir des animaux en 2020 l'inconnu du 17 mars en 2019 la personne de confiance en 2018 j'ai perdu Albert en 2017 le retour de Jules en 2016 on dirait nous en 2015 en 2015 Jules en 2014 le principe de Pauline en 2013 la femme de nos vies en 2012 double identité en 2011 journal intime d'un arbre en 2010 les témoins de la mariée en 2009 ça doit être celui qui se passe à Venise avec la maison des lumières je crois la maison des lumières ou quelque chose comme ça en 2008 c'est la nuit dernière au 15e siècle en 2007 c'est le père adopté en 2006 il n'y en a pas parce que son papa est décédé et qu'il est sur le père adopté en 2005 c'est son recueil de nouvelles qui s'appelle Attirance et qui reprend la thématique d'une jeune thézarte qui consacre une oeuvre à un écrivain et qui pourchasse l'écrivain en septembre 2004 on est avec l'évangile de Jimmy en 2003 on est avec Hors de moi en 2000 donc ça c'est 2003 Hors de moi en 2002 on est avec Rencontre sous X en 2001 on est avec l'apparition en 2000 on est avec l'éducation d'une fée en 1999 avec la demi-pensionnaire en 1998 avec corps étranger en 1997 avec vie interdite on fait un saut parce que c'est la période après Goncourt on arrive en 1994 un allié simple prix Goncourt on est en 1993 avec Cheyenne on est en 1992 avec un objet en souffrance en 1991 il n'y en a pas en 1992 1991 un objet en souffrance on a de nouveau trois ans de trous au niveau romanesque mais il y a des films notamment les amis de ma femme en 2001 etc on arrive en 88 avec Orange Amer 86 Les vacances du fantôme 84 poissons d'amour 82 20 ans et des poussières félicitations moi j'aurais été incapable voilà et je pense vraiment que 2009 avec l'empire des lumières de Magritte c'est la maison des lumières ou quelque chose comme ça je comprends un petit peu que tu en rêves aussi que tu as toutes les entrées possibles et imaginables tu as combien de feuilles de tableau Excel alors là 12 695 entrées sûrement c'est une feuille c'est une feuille par roman une feuille Excel et puis c'est un tableau récapitulatif et on n'est pas à 12 690 des entrées mais on est effectivement on approche le millier quelques-unes ouais quelques-unes tu en rêves parfois ah j'en rêve souvent enfin je pense que c'est c'est pas un sprint c'est une sorte de long marathon je pense que c'est c'est comme certains on consacre je voyais lettre à sa voisine qui sont les lettres de Marcel Proust c'est comme certains on consacrait toute leur oeuvre à Céline ou à Proust et qu'ils sont considérés comme des grands Proustiens ou des grands Céline alors je n'ai bien évidemment pas la prétention de me considérer comme un spécialiste je dirais juste que je suis un passionné mais pour revenir sur l'entretien qu'avait eu lieu en 2011 avec dans le cadre des soirées littéraires de Brice et Niki de Passe je ne serais pas un fan parce que j'avais posé une question qui était une question qui ne se voulait pas méchante mais qui n'était pas une question enfin qui restait des questions objectives avec tiens dans cet ouvrage là pourquoi avoir fait ça parce que moi je trouve que c'est peut-être pas le truc que vous avez le plus réussi etc et Brice de Passe m'avait dit ça c'est une question qu'un fan ne poserait pas un fan ne fera que dire c'est merveilleux c'est sensationnel chaque fois que je lis vos livres je vibre etc alors je vibre chaque fois que je lis ces livres je veux dire mon rêve ça serait qu'il y en ait un par jour qui sorte en librairie si je dis ça et qu'il regarde ça un jour il faut me laisser le temps de les écrire et comme parfois ça mature pendant plusieurs années et donc oui j'en rêve j'y pense parce que voilà je trouve je trouve qu'il y a un le côté passionnant du jeu du dépistage etc deux je pense aussi que et c'est peut-être ma petite pierre à l'édifice que c'est parce qu'à un moment parce qu'à un moment il y a des gens qui parlent d'un auteur qui vont aller un peu le mettre en lumière qui vont lui rajouter un peu de visibilité alors Didier n'a nullement pas besoin de moi pour avoir une visibilité mais voilà mais je trouve aussi que c'est c'est important de pouvoir déjà se poser les questions c'est une réflexion que j'ai souvent avec les lecteurs en bibliothèque quand on parle Van Kovlark Notom Musso Lévy d'autres Cécile Coulon Alain Cadet moi je dis souvent quand ils me disent ah oui mais ça c'est bon ou c'est pas bon je dis déjà comment est-ce qu'on qualifie et comment on met des critères sur bon ou pas bon puis je dis surtout si on se pose la question qu'est-ce qui sera encore lu dans 100 ans et pourquoi ça sera encore lu alors malheureusement je ne serai plus là dans 100 ans pour le voir mais je pense vraiment que dans 100 ans pour son côté vision sociale il ne faut pas oublier non plus que par exemple quand on prend un aller simple c'est toute la question de réintégrer au Maroc un gamin qu'on pense être marocain mais qui en fait est né dans les bas-fonds des cités de Marseille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et puis on ne savait pas son prénom comme la bagnole accidentée était une Amicis on l'a appelé Amicis et puis il a été adopté dans une troupe un peu de gitans de berbères etc c'est devenu Amicis c'est devenu Aziz et un jour le ministère des affaires étrangères se dit qu'ils vont faire un programme de réintégration et que pour l'exemple ils vont prendre quelqu'un ils décident de prendre Aziz mais Aziz il n'a jamais foutu pied au Maroc de sa vie il n'est peut-être même pas allé bien plus loin que l'extérieur de Marseille et voilà et c'est ce Aziz se retrouve parti avec Jean-Pierre qui est l'attaché des affaires étrangères et qui est censé aller leur foutre au fin fond de la chaîne de montagne de l'Atlas pour le réintégrer on est en 1994 on est bien avant toutes ces questions d'intégration de t'es né sur le territoire t'es intégré t'es pas né sur le territoire est-ce que t'es intégré pas intégré machin qui doit s'intégrer à qui etc donc je pense aussi qu'il a su prendre des thématiques et en fait je vais dire si on fait le jeu du reculon alors je vais pas te le faire sur les 32 ouvrages parce que sinon dans 3 heures on y est toujours mais si on fait un jeu du reculon juste sur les 5-6 derniers livres Une vraie mère ou presque c'est toute la question de comment survivre au deuil de la mère comment solder entre guillemets les comptes avec une maman et là on est dans l'ordre de la fiction qui n'a peut-être pas répondu à toutes les attentes que l'enfant avait on est en 2021 avec le pouvoir des animaux c'est toute la question d'un mammouth qu'on retrouve au fin fond des contrées de la Russie qui décongèle au réchauffement climatique qui est à 4000 ans d'âge et il croise ça croise une petite bête qui est microscopique c'est en micron qui s'appelle le tachygraphe quelque chose du genre et voilà et ces deux bêtes là peuvent-elles sauver l'humanité toute la question du clonage de la réintégration des animaux et de ce qu'on a foutu en l'air une série d'espèces on arrive à un cran avant on est avec l'inconnu du 17 mars l'inconnu du 17 mars c'est l'exercice périlleux du roman du confinement c'est donc un SDF qui traîne sur le champ de Mars à Paris et 17 mars 2020 épidémie de Covid qui explose et là pim 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 monsieur vous pouvez pas rester dans la rue vous devez aller vous devez vous confiner ouais c'était drôle je suis SDF j'ai pas de lieu où me confiner et bien le CPS enfin l'équivalent du CPS de la ville de Paris etc peut vous accueillir et puis le mec est percuté par une voiture et là on arrive dans cette croisée du réel et surnaturel que Didier aime bien manier mais donc c'est un bouquin qui est vraiment sur le confinement et c'est pas un bouquin qu'il a commencé avant et puis qu'il s'est fait oula Covid je vais je vais surfer sur la vague je vais intégrer ça je vais intégrer le Covid dedans non non c'est un roman je suis confiné j'ai plus de salon de lecture j'ai plus rien plus d'émission qu'est-ce que je fais je vais faire ce que je sais faire de mieux je vais écrire on arrive un an auparavant on est avec j'ai perdu Albert qui est toute la question de Einstein et de la voyance et de la médiumnité et aujourd'hui tu ouvres la télé à 22h ou 23h sur certaines chaînes Dominique Leman le voyant des stars blablabie blablabla sachez si votre entreprise va réussir ou pas on est dans ce monde où les gens pour se projeter font appel à la voyance au spiritisme pour rentrer en contact avec des êtres disparus etc on est avec la personne de confiance c'est toute la question de la mamie riche industrielle d'une firme de biscuits breton dont les enfants n'ont qu'une seule idée c'est hérité et qui croise un jeune un jeune travailleur de décharge qui un dépanneur qui est chargé de prendre les voitures et de les emmener à la fourrière et voilà et comment ces deux personnes là qui ont 50 ans d'âge vont pouvoir se lier qu'est-ce que lui va pouvoir apporter à cette vieille dame qu'en fait il rencontre comment tout simplement parce qu'il y a une Rolls qui est mal garée il prend la Rolls et puis il roule vers la fourrière et puis au feu il y a un voisin de fil qui lui fait hé c'est trop drôle tu traînes la vieille dans la Rolls avec et là merde il y a la vieille dedans alors imagine qu'il est dans la petite boîte et que tu le regardes les yeux dans les yeux pour lui parler tu le regardes dans les yeux oui quelle est la question qui pourrait le surprendre la question qui pourrait le surprendre je pense qu'il y en a déjà eu tellement je pense que la question qui pourrait le surprendre c'est c'est de lui demander finalement parce que c'est un cheminement de savoir si lui c'est déjà son livre de sortie parce qu'il y a des auteurs qui savent très bien qui savent qu'à tel âge ils vont arrêter qu'ils vont pas vouloir faire le livre de trop et qu'ils ne vont pas écrire jusqu'à leur dernier souffle il est toujours sur un tremplin pour le moment il est vraiment enfin en fait il a cet avantage que peu d'auteurs ont aujourd'hui il a cet avantage d'avoir on est presque 30 ans après son Gonko il a le succès public tu vois moi j'ai été à Charleroi à la librairie Molière il y a 2-3 mois tu as 80-90 personnes dans le grenier qui attendent le gaillard donc dès qu'il bouge en salon du livre etc il a du monde il a la reconnaissance critique de la presse parce que il a toujours plutôt des bonnes critiques et puis il a eu toute la reconnaissance académique entre guillemets puisque quand tu regardes sa liste de prix c'est prix Goncourt tu ne l'as qu'une fois donc ça alors lui il n'a jamais écrit pour avoir le prix Goncourt mais si il y a des écrivains qui a écrit pour avoir le prix Goncourt tu vois Didier il n'a plus cette pression là le prix Goncourt il l'a eu le Molière il l'a eu le grand prix de l'académie française il l'a eu la seule chose qui pourrait lui monter entre guillemets c'est comme il fait du cinéma c'est d'avoir un César et encore il n'en a pas besoin pour ça et donc il est il est dans sa lancée et il est surtout dans cette liberté de pouvoir faire ce qu'il veut et ça je pense que pour un écrivain c'est le plus important c'est de pouvoir se dire j'écris le livre que je veux j'ai l'éditeur derrière moi qui me suit et qui va dire ok c'est bon on prend le livre on le publie il a toujours été cher ben Michel lui il n'a pas toujours été cher chez Albin Michel donc il a fait la décennie des années 80 au seuil puisqu'en fait son tout premier roman en fait Didier bien souvent les gens disent oh là là première publication 22 ans réussite rapide et facile sauf qu'en fait il faut vraiment comprendre que Didier Van Gogh à partir de 8 ans c'est pas une blague il envoie il envoie presque chaque année des tapiscrits encore à la machine à écrire dans les plus grandes maisons d'édition de France Gallimard et autres joyeusetés il se prend une cloche de reçu à un moment pour essayer de faire passer le truc il dit il s'auto-recommande par tel écrivain mais qu'il a jamais lu mais l'audace ça paye parfois et puis en fait en 1982 c'est Jean-Marc Roberts qui était éditeur au Seuil et puis qui a été éditeur chez Grasset et qui est malheureusement décédé il y a quelques années à 50 et des ans et c'est Jean-Marc Roberts qui lit le livre et qui en moins de 24 heures va je ne sais plus s'il faxe ou s'il appelle Didier va lui dire bon co si vous recevez une autre proposition non 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 moi c'est bon vous venez le contrat il est là vous signez il va faire il va faire quatre romans au Seuil et puis il va partir vers chez Albain Michel et maintenant ça fait son premier roman c'était en 1991 donc il est à 30 ans même 31 ans de publication chez Albain Michel avec le fait qu'il a toute sa partie documentaire et chez d'autres éditeurs son roman sur le chausseur Weston c'est au cherche midi il en a chez Plon avec les dictionnaires de l'impossible il a eu une incursion il en a fait un roman chez Michel Laffont mais parce qu'a priori c'était Michel Laffont ou une des personnes travaillant dans cette maison d'édition là qui lui avait donné l'idée et donc il s'est dit bah tiens là ça me semble plus logique de publier là mais donc voilà sa maison je vais dire historique entre guillemets aujourd'hui si on doit qualifier une maison historique c'est Albain Michel plus qu'à preuve du contraire tu as déjà des échos un peu de ce qui va sortir l'année prochaine alors oui je sais tu en as mais voilà ça c'est ça c'est le genre de question tu as déjà joker voilà vraiment c'est c'est le genre de question que ça soit pour Didier ou pour d'autres auteurs mais tu as déjà fléré l'idée tu as des échos tu as humé tu as soulevé la casserole le couvercle voilà voilà il y a des choses il y a des choses qui pourraient aller de soi maintenant voilà tu me disais il y a quelques minutes quelle est une question qui pourrait le surprendre tu sais bien que tu ne vas pas le poser de toute façon mais je veux dire il y a aussi il y a aussi une volonté de ma part de continuer à garder une surprise tu vois j'aimerais pas avoir bon parce que dans les maisons d'édition il ne faut pas se mentir ils ont 3-4 ans d'avance sur ce genre de publication là donc à l'heure où on discute il est fort probable que Didier Van Gogh connaisse la date de sortie du prochain opus voire même le titre maintenant on sait très bien aussi qu'un écrivain c'est quelqu'un en mouvement en marche qui est vivant et qui s'il va avoir maintenant comme ça par exemple il est fort probable qu'en 2020 qu'on sort l'inconnu du 17 mars il ne pouvait pas savoir 6 mois à l'avance qu'il y allait avoir Covid et donc il y avait probablement un livre qui avait été prévu qui aura été postposé parce qu'il y a l'inconnu du 17 mars et qu'à ce moment là on se dit ah bah c'est super c'est ça qui prend le plus de sens et c'est un peu pour citer une autre auteur maison de chez Albert Michel c'est un peu comme Amélie Nothomb qui écrit 4 mots par an et puis qui va choisir en accord avec son éditeur ou son éditrice celui qui va faire le plus sens donc voilà et donc ça c'est un plaisir que moi je veux garder c'est que je ne veux pas avoir une liste établie sur les 6 prochaines années alors il est évident que quand je rencontre Didier que j'échange avec lui bon il y a aussi les oreilles mais comme quand je fais des entretiens littéraires avec tous ceux qu'on a reçu au roulade il y a les oreilles très grandes ouverts au roulade quand je pose la question est-ce qu'on peut parler du prochain bien souvent ils disent mais au sein de l'entretien ils ont peut-être dit là pour le moment je travaille sur un livre qui me demande d'aller à Ostend et bonjour Kate Milly et de dire ah mais alors vous venez de dire que vous allez souvent à Ostend est-ce que le prochain livre est-ce qu'il ne se passe pas à Ostend donc voilà mais je pense aussi je pense que alors ça c'est une question à laquelle lui il serait plus à même de répondre mais je pense qu'il peut y avoir un côté perturbant de se dire qu'il y a quelqu'un qui travaille de manière plus ou moins soutenue sur l'oeuvre et qui va vraiment tout passer entre guillemets au tamis parce que c'est ça finalement on passe tout au tamis on se dit ok ça c'est pas que ça n'a pas d'importance mais ça arrive peut-être une fois sur les 34 moments ça n'a pas de de récurrence et puis ceux qui ont les récurrences et donc ça aussi et lui c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas sur les réseaux sociaux c'est que lui et je pense que il a totalement raison et que c'est une des chances aussi dans le confort qu'il a c'est que par rapport à des auteurs moins médiastisés il n'a pas besoin d'aller sur Facebook Twitter TikTok Instagram et compagnie vendre ses livres et donc il peut être complètement déconnecté de ça et ça lui permet de faire focus écriture de ne pas se soucier de ce qui est dit pas dit échanger sur les réseaux sociaux de se sentir l'obligation de répondre alors moi je ne pense pas qu'il y ait une bonne et une mauvaise solution Cécile Coulon est très présente sur ses réseaux sociaux elle partage quand on lui écrit ou Manon Fargueton qui est une merveilleuse auteure dont je vous reparlerai un jour ce sont des personnes on leur écrit elles vont répondre alors pour le lecteur c'est effectivement attrayant excitant plaisant on met tous les adjectifs qu'on veut là dessus de pouvoir se dire j'ai un contact direct en ouvrant mon petit téléphone mais après voilà Didier est au contact quand il est en librairie quand il est en librairie c'est ce que nous allons faire on va préparer nos questions et lors de son prochain passage en Belgique on ne va pas hésiter à les poser voilà François-Xavier 45 minutes sont passées déjà déjà merci c'était un plaisir encore de te voir emballé à nous parler de cet auteur là et à très bientôt au moins de septembre mais oui à très bientôt merci à beaucoup au moins de plus au moins de plus de mais aujourd'hui au moins de plus pis enfin 1 et et Sous-titrage ST' 501